6h30, 9h, la matinale. La Croix, l'hebdo, vous connaissez, c'est le supplément week-end du quotidien. La Croix avec un très très beau numéro cette semaine consacré au peintre Pierre Soulages. Le 24 décembre prochain, il fêtera ses 100 ans et à cette occasion, on peut le lire un peu partout dans la presse et entre autres dans La Croix, l'hebdo avec un très bel interview. Et surtout, une très belle enquête consacrée à l'histoire secrète des vitraux de Conques. C'est assez passionnant et c'est à lire donc dans La Croix, l'hebdo. Et puisqu'on parle de La Croix, l'hebdo, nous retrouvons tout de suite sa rédactrice en chef, Isabelle de Gaumain. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec les transports, pour votre édito de la semaine et vous aviez envie de nous parler de crèche. Oui, vous savez, en ces temps d'avant, moi je ne peux m'empêcher d'avoir une pointe d'envie pour nos voisins italiens. Avant Noël, quand vous êtes à Rome, par exemple, c'est un festival de crèches. Il y en a partout. Il y en a dans les postes, dans les banques. Il y a la crèche des éboueurs, la crèche des pâtissiers, la crèche des bouchers, les crèches des grands magasins. Bref, pas une institution qui naisse sa crèche toute plus belle les unes que les autres. Et c'est important, une crèche, c'est ce que le pape François rappelait dans un beau texte à Greccio. Vous savez, c'est le petit village où François d'Assise a inventé la première crèche. Parce que la crèche, c'est une belle tradition. Je cite le pape, elle nous invite à nous sentir impliqués dans l'histoire du salut contemporain de l'événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels les plus variés. Bref, faire la crèche dans les rues, dans les magasins, c'est comprendre que Noël, c'est bien ici, chez nous, et que c'est pour nous que cela se passe. En quelques mots, c'est le mystère de l'incarnation. Alors malheureusement, en France, vous savez, Stéphanie, avec la laïcité, on n'a pas le droit aux crèches dans les rues. Il y a bien dans des villages dits de Noël, qui sont tous généralement plus affreux les uns que les autres, mais il n'y a pas de crèches. Il y a des sapins, mais il n'y a pas d'étoiles. Les crèches sont reléguées dans l'espace privé des maisons ou des églises. Et si pourtant, chère Stéphanie, les crèches existaient bien dans les rues de nos quartiers, simplement parce que nous ne savons pas les voir. Je m'explique. La semaine dernière, on a appris qu'à Paris, une dizaine de jeunes mères sans abri et leurs enfants avaient été refoulés d'un hôpital où ils cherchaient refuge. Les maternités se disent aujourd'hui dans les grandes villes, débordées par des femmes ayant accouché il y a peu et qui dorment dans leur couloir, faute d'autres logements. Pire, on dit que de plus en plus de bébés naissent dans la rue. 146 bébés cette année, contre moins de 50 il y a deux ans. C'est bien là, me semble-t-il, une sorte de crèche. Sauf qu'elle n'est pas belle, que le bébé est bien morveux, la mère épuisée, que la mère et l'enfant vivent dans la crasse, la puanteur de la rue. Une crèche qui nous donne guère envie de s'arrêter, d'admirer, de s'émouvoir. On a plutôt tendance à fuir, à feindre, de ne pas voir ses mères avec leurs nouveaux-nés à même la rue qui tendent la main. Cette crèche-là est un scandale. Elle dit toute la misère, toute l'exclusion, à quelques mètres à peine de nos appartements chauds et bien décorés. Elle nous parle de nos manques. Elle renverse nos perspectives pour montrer les plus petits, les plus pauvres, les oubliés. Cette crèche, elle est terrible. Son message est violent. Elle est sans doute la plus vraie des crèches que nous avons devant nos yeux, sauf que nous refusons de la voir. Et voilà, c'était l'édito d'Isabelle de Gaumain à relire et à réécouter sur rcf.fr. Sous-titrage ST' 501